Mes chères sœurs, nous vous aimons et nous vous remercions de votre réaction généreuse et enthousiaste à l'invitation de la Première Présidence. Quant à l'opération « J'étais étranger », s'il vous plaît, continuez à prier et à écouter les murmures de l'Esprit et agir selon les aspirations que vous recevez. Que je voyage localement ou dans le monde entier, il n'est pas rare que quelqu'un me demande « Vous vous souvenez de moi ? » Je dois admettre que souvent je ne peux me souvenir des noms parce que je suis très imparfaite. Néanmoins, je me souviens de l'amour très réel que notre Père Céleste m'a permis de ressentir quand je rencontre ses fils et ses filles précieux. Récemment, j'ai eu l'occasion de rendre visite à des femmes qui nous sont chères et qui sont en prison. Tandis que nous nous disions sincèrement au revoir, une de ces chères femmes m'a demandé avec insistance « Sir Burton, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas. J'espère qu'elles et d'autres femmes qui veulent qu'on se souvienne d'elles le ressentiront dans les paroles que je vais prononcer. » Le Nouveau Testament contient des récits de quelques femmes, certaines femmes en anglais dans les Écritures, qui ont exercé la foi en Jésus-Christ et en son expiation, qui ont appris et appliqué ses enseignements et qui ont témoigné de son ministère, de ses miracles et de sa majesté. Ces femmes sont devenues des disciples exemplaires et des témoins importants dans l'œuvre du salut. Réfléchissez à ces récits du livre de Luc. Le premier se déroule pendant le ministère du Sauveur. Citation. « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui. Et certaines femmes, Marie, dites de Magdala, Jeanne, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leur bien. » Fin de citation. Le suivant se déroule après sa résurrection. Citation. « Et certaines femmes, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. De nombreuses fois auparavant, j'ai lu, sans remarquer l'expression apparemment insignifiante, « certaines femmes ». Mais récemment, alors que je méditais plus profondément, ces mots m'ont sauté aux yeux. Réfléchissez à ces synonymes de l'une des significations du mot « certains », telle qu'apposée à certaines femmes fidèles. « Persuadées », « positives », « confiantes », « fermes », « convaincues », « assurées » et « sûres ». En méditant sur ces puissants termes descriptifs, je me suis souvenu de deux de ces certaines femmes du Nouveau Testament qui ont rendu des témoignages convaincants, fermes et assurées du Sauveur. Bien que, comme nous, elles étaient des femmes imparfaites, leur témoignage est inspirant. Vous souvenez-vous de la femme au puits, dont le nom n'est pas donné, qui a invité d'autres personnes à venir voir ce que le Sauveur lui avait appris. Elle a rendu son témoignage certain sous forme de questions. Ne serait-ce point le Christ ? Son témoignage et son invitation ont été si convaincants que plusieurs crurent en Jésus. Suivant la mort de son frère Lazare, Marthe, disciple et ami cher du Seigneur, a déclaré avec ce qui a dû être beaucoup d'émotion, « Seigneur, si tu eus t'étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle a ensuite témoigné, « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ces sœurs nous apprennent que ces femmes sont centrées sur le Sauveur Jésus-Christ et que la promesse de son sacrifice expiatoire leur donne de l'espérance. Dans les temps anciens, certaines de ces femmes se sont sacrifiées quand elles ont témoigné des enseignements de Jésus et les ont appliquées. Au début du rétablissement, certaines femmes ont fait la même chose. Drusilla Hendricks et sa famille ont fait partie des personnes qui, nouvellement converties, ont subi les persécutions infligées au sein du comté de Clay-Missouri. Son mari a été blessé lors de la bataille de la Crooked River et il est resté paralysé à vie. Elle a dû prendre soin de lui et pourvoir aux besoins de sa famille. Elle s'est souvenue qu'à un moment particulièrement pénible, alors que sa famille n'avait plus de nourriture, une voix lui a dit, « Tiens bon, le Seigneur y pourvoira. » Lorsque son fils a dû se porter volontaire pour entrer dans le bataillon mormon, au début, Drusilla a résisté et a lutté en prière avec le Seigneur, jusqu'à ce qu'il lui semble qu'une voix lui disait, « Veux-tu le plus haut degré de gloire ? » Naturellement, elle répondit, « Oui. » Et la voix ajouta, « Comment penses-tu l'atteindre sans faire les sacrifices les plus grands ? » Cette femme convaincue nous apprend qu'être fidèle à nos alliances exige que nous soyons disposés à nous sacrifier. Certaines femmes, aujourd'hui, j'ai parlé à certaines de ces femmes, de certaines de ces femmes de l'époque du Sauveur et dans les premiers temps du rétablissement de l'Évangile. Il y a des exemples et des témoignages de ces femmes à notre époque. Lors de mon récent voyage en Asie, j'ai été à nouveau inspirée par beaucoup de ces femmes fidèles. J'ai été particulièrement impressionnée par les membres de la première génération en Inde, en Malasie et en Indonésie, qui s'efforcent de vivre dans leur foyer, selon la culture de l'Évangile, en faisant parfois de grands sacrifices, parce que la façon de vivre l'Évangile se heurte souvent aux cultures familiales et nationales. Les femmes multigénérationnelles convaincues de Hong Kong et Taïwan continuent à apporter des médictions aux membres de leur famille, de l'Église et de leur collectivité, en restant centrés sur le Sauveur et disposés à se sacrifier pour respecter leurs alliances. On trouve ces femmes convaincues partout dans l'Église. Une autre certaine femme qui bénit ma vie depuis des dizaines d'années se bat depuis quinze ans contre la maladie évolutive invalidante et difficile, appelée myosite à inclusion. Bien que clouée à son fauteuil roulant, elle s'efforce d'être reconnaissante et elle tient à jour une liste des choses qu'elle peut faire, comme « je peux respirer », « je peux avaler », « je peux prier », « je peux ressentir l'amour de mon Sauveur ». Elle rend un témoignage ferme, centré sur le Christ, presque quotidiennement à sa famille et à ses amis. J'ai récemment entendu l'histoire de Ginny. C'est une ancienne missionnaire dont les parents ont divorcé pendant qu'elle était en mission. Elle a dit qu'elle était morte de peur à la pensée de rentrer chez elle. Mais à la fin de sa mission en Italie, alors qu'elle s'arrêtait au foyer de la mission en route pour les États-Unis, une certaine femme, la femme du président de mission, lui a montré beaucoup de tendresse en lui brossant simplement les cheveux. Plusieurs années plus tard, une autre femme convaincue, Terry, présidente de Société de secours de Pieux, a béni sa vie quand Ginny a été appelée présidente de Société de secours de paroisse. À cette époque, Ginny travaillait à sa thèse de doctorat. Non seulement Terry lui a servi de mentor comme dirigeante, mais elle a passé aussi dix heures assise à ses côtés à l'hôpital quand Ginny a reçu le diagnostic alarmant de leucémie. Terry lui a rendu visite à l'hôpital et l'a conduite à ses rendez-vous. Ginny a raconté « Je pense que j'ai dû vomir de nombreuses fois dans sa voiture ». Malgré sa maladie, Ginny a continué à servir vaillamment comme présidente de secours de paroisse. Même dans sa situation extrêmement critique, elle a passé des appels téléphoniques, a envoyé des SMS, des courriels depuis son lit et a invité des sœurs à venir la voir. Elle a envoyé des cartes et des messages aimant ses sœurs à distance. Quand les dirigeants de sa paroisse ont demandé une photographie de sa présidence pour l'histoire de la paroisse, c'est ce qu'ils ont reçu. Parce que Ginny est elle-même une femme convaincue. Elle a invité tout le monde à porter les fardeaux des autres, y compris les siens. En femme convaincue, Ginny a témoigné « Nous ne sommes pas seulement ici pour sauver les autres, mais aussi pour nous sauver nous-mêmes ». Et ce salut vient de notre partenariat avec Jésus-Christ, de notre compréhension de sa grâce, de son expiation et de l'amour qu'il porte aux femmes de l'Église. C'est le fruit de choses aussi simples que de brosser les cheveux de quelqu'un, d'envoyer une note contenant un message inspiré, clair et révélateur d'espérance et de grâce, ou de permettre aux femmes de nous servir. Fin de citation. « Sœurs, quand nous nous sentons distraites, dubitatives, découragées, pécheresses, tristes ou éprouvées, puissions-nous accepter l'invitation du Sauveur de boire de son eau vive, comme l'a fait une certaine femme au puits, invitant les autres à faire de même alors que nous rendons notre témoignage ferme. Ne serait-ce point le Christ, quand la vie semble injuste, comme cela a dû être le cas pour Marthe, à la mort de son frère, quand nous éprouvons des souffrances dues à la solitude, l'infertilité, la perte d'êtres chers, les occasions manquées de se marier, d'avoir une famille, au foyer brisé, à la dépression invalidante, à la maladie physique ou mentale, à l'attention étouffante, à l'anxiété et à la dépendance aux difficultés financières ou à une multitude d'autres possibilités, puissions-nous nous souvenir de Marthe et déclarer notre témoignage ferme, « Mais je sais et je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Puissions-nous nous souvenir des nombreuses femmes qui ont refusé d'abandonner notre cher Sauveur pendant l'expérience atroce sur la croix et pendant les heures qui ont suivi et ont eu l'honneur d'être les premiers témoins convaincus de sa résurrection glorieuse. Restons proches de Lui par la prière et la lecture des Écritures. Rapprochons-nous de Lui en nous préparant à prendre chaque semaine les emblèmes sacrés de son sacrifice expiatoire pendant l'ordonnance de la Sainte Seine et en respectant nos alliances, en servant les autres dans le besoin. Peut-être alors ferons-nous partie de ces certaines femmes convaincues qui célébreront son retour en gloire quand il reviendra. Sœurs, je témoigne que nous avons des parents célestes et aimants. Je témoigne de notre Sauveur Jésus-Christ et de son expiation infinie en notre faveur. Je sais que Joseph Smith, le prophète, a été ordonné pour être le prophète du rétablissement. Je sais que les livres de Mormons sont vrais et qu'ils ont été traduits par le pouvoir de Dieu. À notre époque, nous avons la bénédiction d'avoir un prophète vivant, Thomas S. Monson. Je suis convaincue de ces vérités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada